A l'origine de cette marche contre l'islamophobie, une tribune publiée dans le journal Libération vendredi dernier. Si l'événement se voulait rassembleur, celui-ci dévise en réalité la classe politique, notamment à gauche. Le terme islamophobie qui figure dans le titre de l'appel, mais surtout l'allusion à des lois liberticides vis-à-vis des musulmans en France, suscite de vifs débats. Yannick Jadot, par exemple, explique ne pas valider l'ensemble du texte qu'il a pourtant signé et conteste l'existence d'un racisme d'État dans notre pays. Au-delà du texte, c'est le nom de l'un des initiateurs qui a beaucoup fait réagir. Le collectif contre l'islamophobie en France est régulièrement accusé d'entretenir des liens troubles avec les frères musulmans, une organisation internationale promouvant un islam politique. Plusieurs signataires de la tribune parus dans le journal Libération se sont montrés quelque peu embarrassés à ce sujet. Enfin, c'est le nom d'un signataire qui a suscité la polémique, celui de l'imam Nader Abu Anas. Dans un de ses prêches, exhumé sur les réseaux sociaux, il affirme que la femme vertueuse est celle qui obéit à son mari. A trois jours de la marche, il a finalement décidé de se retirer.